... Qui est Stéphane Mallarmé ? C'est avant tout un poète. C'est un professeur d'anglais, c'est un père de famille, c'est le traducteur d'Edgar Poe. C'est aussi un symbole et une énigme. Stéphane Mallarmé, une icône. Un simple prôneur en Iole de Cajun. Un causeur exquis, ce Mallarmé. Un homme aux rêves habitués. Stéphane Mallarmé, un bourgeois tranquille et fatigué. Un poète évanescent et insaisissable. Stéphane Mallarmé est frileux. Rassembler tous ses portraits, c'est montrer la complicité de Mallarmé avec les plus grands artistes de son temps. Nadar et Degas. Gauguin. Monk. Renoir et Whistler. Manet. Verlaine et Toulouse-Lautrec. Après sa mort, Stéphane Mallarmé continue à fasciner des musiciens, des cinéastes, des sculpteurs et des peintres. Romère. Boulez. Picasso et Messager. Barcelo. Midi. Toulouse-Lautrec. Monk. Toulouse-Lautrec. ...